Plus le temps passe et plus la population du Québec vieillit. Merci, merci. Ça peut sembler niaiseux comme ça, mais avez-vous calculé le nombre de gens qui auront 65 ans à l'an 2000, sans compter ceux qui sont aujourd'hui dans la cinquantaine avancée plus le public des démons du midi? Non, mais... Voici quelqu'un qui pourra nous donner la réponse dès qu'il a fini de compter sur ses doigts. Daniel Thibault! Ben, ben oui, ben oui, c'est gentil, c'est beau. Bon, OK. Ben oui, Benoît, les personnes âgées vont être majoritaires en l'an 2000, puis je suis prêt à parier qu'ils n'auront pas encore compris comment ça marche, un guichet automatique. C'est une catastrophe. Déjà, les scientifiques prédisent que si le vieillissement de la population se poursuit, dans 10 ou 15 ans, de bonne humeur va être retransmis dans 125 pays. Ça va être une catastrophe pour l'environnement aussi. Imaginez-vous ça, 2,5 milliards de personnes qui fument la pipe sur l'heure du souper. En tout cas, c'est vraiment... C'est épeurant. C'est épeurant, et je pense que je vais arrêter de parler, puis je pense qu'on va regarder le reportage, je pense. Ce reportage est codé pour les danseurs de ballet de jazz. D'ici 10 ou 15 ans, la majorité de la population québécoise aura 60 ans et plus. Il est donc à craindre que tout le monde souffre de Parkinson et d'Alzheimer en même temps, ce qui serait plate parce que tout le monde oublierait de shaker, finalement. Ce sera pas très long, là. Ben, on pourrait continuer, là. Le vieillissement de la population cause déjà certains problèmes. Par exemple, le manque de place dans les centres d'accueil se fait cruellement sentir. Autre problème, les personnes âgées sont de plus en plus souvent abandonnées par leurs proches. Certains se débarrassent de leurs aïeux d'une façon peu respectueuse. D'autres ont au moins le souci de respecter l'environnement. Mais le plus gros problème, c'est sans doute les vieux qui s'acharnent à payer avec le change exact dans les épicules. Ça fait 50 et 82. Bon, d'accord, ça sera pas long. 25, 50, 51, 48 et 11 et 12 et 13. Puisque la population vieillit, les scientifiques envisagent le pire d'ici une vingtaine d'années. Nous envisageons le pire d'ici une vingtaine d'années. Ben oui, mais on vient de le dire, niaiseux. Par exemple, on craint que le grand nombre de personnes âgées rendent le covoiturage nécessaire. Embarquez, M. Têteau. Ben oui, embarquez dedans. Ben oui. Le jour viendra également où il faudra rationner le sérum. Ceux qui anticipent avec le plus d'appréhension le vieillissement de la population, ce sont les téléphonistes. Je vous dis qu'il n'y a pas de M. Poitras sur la rue Panet. Il n'y a plus le service au numéro que vous avez composé. There is no more service at the number you have time. Mais tout n'est pas négatif. La société sera sûrement s'adapter à ce changement. Ok, alors on dit six mecs pilules jaunes, un mec géritol, une bouteille de mec sérum sans glace, une mec couche avec ça? Dans 20 ans, les vieilles personnes danseront au rythme endiablé de la musique de leur jeunesse. Déjà, certaines compagnies ont mis en marché des gadgets pour venir en aide aux personnes âgées. Par exemple, cette télécommande pour dentier. ... ... ... C'est parti ! C'est parti !